Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer à réduire des expressions algébriques. Donc, réduire une expression algébrique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait de la réécrire sous la plus petite expression équivalente possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire le nombre de termes en rassemblant les termes qui sont semblables. Par exemple, ici, on a une expression algébrique qui a neuf termes. Et si on la réduit en rassemblant les termes semblables, on va obtenir une expression algébrique qui est équivalente, mais qui va avoir moins de termes. Donc, il y a quatre termes à la place de neuf. Comment on a fait ça? Eh bien, c'est simple. On a rassemblé les termes semblables ensemble. Donc, par exemple, ici, on a le 5xy qui est semblable au terme 6xy. Donc, on avait 5xy, on a additionné 6xy. Donc, maintenant, on est rendu avec 11xy. Même principe pour les autres termes. Donc, on avait moins 3x, on en a ajouté 5. Donc, maintenant, on est rendu à 2x. On en enlève 10. Donc, maintenant, on est rendu à moins 8x. Et ainsi de suite pour les autres termes. Mais là, pour être capable de faire ça, vous devez savoir quels termes sont semblables. Donc, comme ça, vous allez pouvoir savoir quels termes vous avez le droit d'additionner ensemble et de les soustraire. Donc, on va dire que les termes sont semblables s'ils sont composés des mêmes variables affectées des mêmes exposants. Ça, ça veut dire que, par exemple, le 2y et le moins 7y, ils sont semblables parce qu'ils ont la même variable. Et la variable a le même exposant dans les deux cas. Donc, ici, c'est exposant 1. Là aussi, c'est exposant 1. Ou, sinon, si c'est chacun des termes constants. Par exemple, le 9 et le 1, c'est deux termes qui sont constants, donc sont semblables. On va avoir le droit d'les additionner et de les soustraire. Rapidement, on va aller rappeler le tableau ensemble pour savoir si c'est semblable ou non. Donc, ici, 5x et moins 6x. Oui, ça va être semblable parce qu'ils ont la même variable et chaque variable est exposant 1. 5x et moins 6x exposant 2, ça, ça ne sera pas semblable parce que, dans le premier cas, ici, notre x est exposant 1, mais ici, le x est exposant 2. Dans le troisième cas, les deux termes vont aussi être semblables parce que, dans le premier terme, on a un a exposant 1 et on le retrouve aussi dans le deuxième. Et, dans le premier terme, on a un x exposant 2 et on en retrouve aussi un dans le deuxième. Donc, même variable, même exposant. Ici, ça ne fonctionnera pas parce que, comme vous remarquez, ici, le a est exposant 1, mais ici, le a est exposant 2. Donc, oui, c'est la même variable, mais non, ce n'est pas le même exposant. Ça ne sera pas semblable. x et y, eh bien, non, ce n'est pas semblable puisque ce n'est pas la même variable. 6 et moins 4, ça va être semblable puisque c'est deux termes qui sont constants. 3a et moins 5a, ça va être semblable puisque c'est la même variable et sont affectés des mêmes exposants. Donc, le a est exposant 1, a exposant 1. 5b et 5a, ça ne sera pas semblable puisque les deux termes n'ont pas la même variable. Pour l'avant-dernier, ici, ça ici, oui, c'est semblable parce qu'ici, on a un x exposant 1, là aussi un x exposant 1, y exposant 1, y exposant 1. Donc, oui, c'est semblable, l'ordre ne change rien. Le dernier ne fonctionne pas parce qu'ici, vous remarquez, le b est exposant 1, mais de l'autre côté, le b est exposant 3. Donc, oui, c'est la même variable, mais non, pas le même exposant. Donc, maintenant, ce que vous devez comprendre de ça, c'est qu'on va seulement pouvoir additionner et soustraire les termes qui sont semblables pour ainsi réduire le nombre de termes dans notre expression algébrique. Maintenant, je vais faire cinq numéros du niveau 1 pour vous montrer comment faire pour réduire des expressions algébriques. Donc, premier numéro, ici, on a une expression algébrique qui a trois termes. Si on souhaite la réduire, c'est qu'on souhaite réduire le nombre de termes en rassemblant les termes qui sont semblables. Donc, ici, on a 4x qui est semblable à moins 3x. Donc, on va pouvoir les rassembler. Donc, on a 4x, mais on en perd trois. Donc, maintenant, il nous reste un seul x et le 7y, on le réécrit tel quel, puisqu'il n'y a pas de termes qui étaient semblables. On ne l'a pas rassemblé avec personne. Par contre, ici, le 1 ne sert à rien puisqu'il est sous-entendu. Donc, la réponse finale serait x plus 7y. Je clarifie quelque chose par rapport à l'ordre des termes. Donc, quand vous placez vos termes en premier, vous allez les mettre en ordre décroissant de degrés. Donc, du degré le plus grand jusqu'au degré le plus petit. Ici, votre x est de degré 1, puisque le x est exposant 1. Et votre terme 7y est aussi de degré 1, puisque le y est exposant 1. Puisque les deux termes ont le même degré, on va maintenant les placer en ordre alphabétique. Donc, c'est pour ça que le terme en x vient avant le terme en y. Deuxième numéro. Ici, on a une expression algébrique qui a cinq termes. On va essayer de la réduire en rassemblant les termes semblables ensemble. Donc, ici, on a le moins 8a qui va être semblable au plus 15a. Ensuite de ça, on a le plus 15ab qui va être semblable au plus 2ba. Et le plus 1, il n'y a pas de terme semblable à celui-là. Donc, je vais rassembler mes termes que j'ai placés en bleu. Donc, des a, j'en avais moins 8 et j'en ai ajouté 15. Donc, maintenant, j'en ai 7. Ensuite, je vais faire les termes qui sont en rouge. Donc, j'en avais 15 des a, b. Puis maintenant, j'en ai ajouté 2 de plus. Donc, oui, c'est semblable, ce n'est pas grave l'ordre. On a un a exposant 1, b exposant 1, a exposant 1, b exposant 1. 15 plus 2, eh bien, ça fait 17. Et ensuite, on met le plus 1. Après ça, dans le fond, il faut replacer vos termes en ordre. Donc, ici, le terme 7a, il est de degré 1, puisque le a est exposant 1. Le terme 17ab, il est de degré 2, puisque le a est exposant 1, le b exposant 1 aussi. Et le 1, il est de degré 0, puisque c'est un terme constant. Le degré, c'est 0. Donc, maintenant, il faut les placer en ordre décroissant de degré. Donc, le plus grand degré, c'est le 17ab. Ensuite, ça va être le 7a. Et finalement, on va avoir le plus 1. Donc, et voilà pour ce numéro. Pour le numéro ici, on pourrait penser à tort que les termes sont tous semblables, mais non, parce que oui, ils ont les mêmes variables, mais les variables ne sont pas affectées des mêmes exposants. Donc, les termes qui sont en x à la 1 vont être semblables. Les termes qui ont des x exposants 2 seront semblables, puis celui qui est en x à la 3 va être pour finir. Donc, maintenant, je vais rassembler les termes qui sont semblables pour réduire mon nombre de termes. En travaillant intelligemment, je me souviens, dans le fond, que je vais devoir les classer plus tard en ordre de degré, de façon décroissante. Donc, je vais commencer par écrire le terme qui est de degré 3 en premier. Donc, le x à la 3, c'est celui que je vais placer en premier. Après ça, je vais devoir placer les termes qui sont de degré 2. Donc, je vais rassembler les termes qui sont en bleu. 2 plus 5, ça fait 7. Ça veut dire que j'avais 2x à la 2, puis j'en ai ajouté 5. Donc, maintenant, j'en ai 7. Et finalement, pour les termes qui sont en rouge, bien, des x, j'en avais 2, mais j'en ai perdu 1. Donc, je vous rappelle qu'ici, c'est comme s'il y avait un petit 1 là. Donc, 2x moins 1x, eh bien, ça fait qu'il me reste un seul x. Tu pourrais écrire plus 1x, mais le 1 ne sert à rien, donc on l'enlève. Et voilà, maintenant, mes trois termes sont placés en ordre décroissant 2 degrés. Et j'ai terminé de réduire parce que je ne peux pas mettre ensemble ces termes-là puisqu'ils ne sont pas semblables. Je vais faire un dernier numéro avec vous qui a des fractions. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est de regarder les termes qui sont semblables. Donc, le 8y sur 3, il est semblable au moins y sur 3. Ensuite, le moins 2f sur 3, il est semblable au plus f sur 2. Donc, premièrement, comme je vous l'ai enseigné au premier cours, si on a 8y sur 3, c'est la même chose que si on avait 8 sur 3y. Donc, la variable, en ce moment-là, est au numérateur, mais on pourrait la tasser. Donc, même chose pour ici. C'est comme si on avait moins 2 tiers f avec le f à côté. Ici, si on tasse la variable à côté, vous avez peut-être l'impression qu'il ne restera rien en haut. Je vous rappelle que c'est comme si on avait un y et un f. Donc, ici, ce qu'on a, c'est moins 1 tiers y plus 1 demi f. À partir de là, dans le fond, vous pouvez aller remettre votre surligneur pour voir les termes qui sont semblables. Donc, maintenant, vous devez rassembler les termes semblables ensemble. On va commencer par les f parce que ça, c'est de degré 1, puis eux aussi sont de degré 1. Donc, puisqu'ils sont le même degré, on va les placer en ordre alphabétique. Donc, si je veux rassembler les termes en f, ce que je dois faire, c'est moins 2 tiers f plus 1 demi f. Par contre, les deux, en ce moment, ne sont pas sur le même dénominateur. Donc, on va mettre les deux sur 6. Donc, je fais fois 2 en bas, fois 2 en haut, fois 3 en bas, fois 3 en haut. Donc, ce qu'on a en ce moment, c'est moins 4 sixièmes f plus 3 sixièmes f. Donc, j'en avais moins 4 des sixièmes et j'en ajoute 3. Donc, ça veut dire que j'ai moins 1 sixième f qu'il me reste. Voilà. Et après ça, on fait les y. Donc, les y, j'en avais 8 tiers, mais j'ai perdu un tiers. Donc, ça veut dire que maintenant, il me reste 7 tiers y. Et voilà. Mes termes sont bien placés parce que c'est de degré 1, degré 1. Donc, puisque c'est le même degré, on les place en ordre alphabétique. Donc, voilà pour le niveau 1 de la réduction d'expression algébrique. Merci. Merci.